Les membres de la milice Bundu Diakongo sont mieux connus d'après leurs initiales BDK. Le groupe cherche à restaurer un royaume précolonial dans la partie ouest du pays, ainsi qu'en Angola et au Gabon. Mais aujourd'hui, ils sont accusés de vouloir renverser le gouvernement du président Kabila. Nous avons arrêté les assaillants près de l'aéroport international NGL. Ils prévoyaient d'attaquer l'aéroport. Ils sont arrivés depuis différentes routes pour essayer de prendre le contrôle du radio-télédiffuseur d'État RTNC et pour annoncer le renversement du gouvernement de République démocratique du Congo. Le groupe est très religieux. Les membres n'ont en leur possession que quelques pistolets rouillés, des lance-pierres et des fétiches. Mais le gouvernement dit que le groupe est responsable de la mort de plusieurs soldats et policiers. La milice BDK est accusée d'avoir tenté une autre évasion de prison en périphérie de Kinshasa. 12 personnes y avaient perdu la vie. Le gouvernement accuse cet homme de faire croire à ses partisans qu'ils sont invincibles. C'est un de leurs leaders spirituels. Il les endoctrine et leur fait croire qu'ils peuvent l'emporter contre des troupes gouvernementales armées. Nous avons trouvé deux valises dans sa maison avec beaucoup de fétiches à l'intérieur. En janvier 2007, une manifestation du groupe contre des élections provinciales avait terminé en affrontement avec la police et l'armée. 134 personnes avaient été tuées.